Pierre Blériot, mon mec, reçoit les menaces de mon regard. L'heure est grave. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une comédie. C'est une réalité, c'est un fait. C'est grave. À l'heure où on n'a même pas encore enterré Martinez, à l'heure où on ne sait même pas le jour qu'on va enterrer Martinez, voilà un autre journaliste. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Blériot, mon mec, c'est le consultant sur la chaîne de télévision Info TV qui nous annonce que ces jours sont désormais comptés. Au cas où on ne le voit plus, voilà, qu'on ne le cherche pas trop. Parce que voilà ce qui est en train de se préparer. Voilà, sur le plateau hier, ils ont eu à citer quelques noms. Moi, je ne vais pas vraiment afficher ça sur ma page. Et ce qui me pousse à vraiment vous présenter cette vidéo que vous allez regarder, c'est juste parce que c'est un grand frère, c'est un frère camerounais. Et je pense qu'on parle de la liberté d'expression. C'est le fait que chacun peut donner son opinion. C'est quand chacun peut dire ce qu'il pense. C'est vrai, ces jours, il a eu à critiquer un peu, beaucoup Samuel Eto'o. Mais je pense que c'était son opinion. Je ne pense pas que cela devrait pousser vraiment les gens à aller loin jusqu'au point de lui ôter la vie. Vraiment, c'est... Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Ça fait même paniquer à la limite. Vous allez l'écouter. Mais avant. Vous savez, moi-même, je l'avais critiqué. J'ai fait une vidéo pour des gars. Bon frère, pas les mêmes d'autres choses. Là, Samuel Eto'o, non. Mais pas jusqu'au point. Déjà, l'intimidation, l'interdiction. On n'a même plus à aller sur le plateau. Mais le gars aussi est rusé. Il n'est pas facile qu'on pense, là. Écoutez-le d'abord. Je vais passer la parole à Pierre Blurieux lui-même qui est donc le principal concerné. J'ai failli dire la cible principale. Pierre Blurieux, depuis un certain temps, quand même. Est-ce que vous vous sentez menacé ? Bon, il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège, là, de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus. Et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel bonbon m'a appelé. Telle sortie. On va m'envoyer des missions. Bon, pour le mission, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit qu'il n'y a pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne vais pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Vous savez, lorsque le serpent est dans un champ, comment on appelle ça, d'ananas, il faut à la fois éviter de détruire les ananas, mais il faut tuer le serpent en même temps. Vous voyez ? Il faut donc réussir à sortir le serpent du champ d'ananas sans détruire trop les ananas et tuer le serpent. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne pas percer un oeil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Si je... Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne le dis pas non plus comme certains. Je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon. Chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute. D'ailleurs, il faut vous dire, les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux gabassas, qui ont recruté un célèbre vendeur de bangas au niveau de Carrefour Wotang. Là, il y a un repris de justice. C'était Ali qui est un gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres. Ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon. Qu'est-ce que je... Vous voulez que je dise de plus ? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'un mois et de disparaître des médias pendant un mois. Je leur ai dit que vraiment, moi, j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire, je n'arrive plus à rester à la maison. Donc, je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sorti d'une émission ou n'importe où. Bon. Que chacun fasse son travail. Alors, Pierre Blériot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon. Vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire. Mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. Ce n'est pas nécessaire. Chacun... Et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi, dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier. Avant que de joindre certains de mes proches, joindre, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus, parfois ici, « Que sera le Cameroun après Paul Bia ? » Moi, je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Bia ? Qui, lui, n'assassine pas les gens qui... Je ne crois même pas avoir déjà parlé aussi du roman à quelqu'un que j'ai parlé du présent Paul Bia. Mais donc, toute autre personne... Mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous ? Est-ce que c'est ça ? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons ? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je ne souhaite l'amour à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas le gars le gars pour dire que je vais mourir pour vous. Voilà, les amis. Vous l'avez écouté. C'est lui dont Pierre Blériot. Vous avez compris comment lui-même il explique ce qui est préparé pour lui. Ah ! C'est compliqué, les gars. Vous voyez donc que parler mal de Samuel et tout, c'est tout risqué. Parce que Samuel et tout a tellement les fans. Après Valcero, maintenant, c'est notre frère Pierre Blériot. Donc, les gars, tout ce que je vais dire, c'est que critiquons et tout, mais ne sabotons pas et tout. Bon, là, c'est mon point de vue. Et, grand frère, mon conseil, c'est que je pense que c'est vraiment le fait d'avoir saboté et tout qui est en train de créer tout ceci. Donc, c'est un peu juste d'améliorer, de baisser un peu le volume. Et je pense que le reste va aller. Les gars, vont se calmer. En passant, n'oublions pas le conseil de Valcero le 6 juin. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. ne ratez pas cette promotion. Merci. 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 Merci.